Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo un peu plus courte mais sur une légende bretonne bien sympathique à étudier. Langkou est un personnage issu du folklore breton, peu connu à travers le monde voire même peu connu en France puisque peu représenté en dehors de la Bretagne. Je vous propose donc de venir avec moi visiter la légende du messager de la mort et des quelques représentations qu'il a dans la culture populaire. Bon voyage ! On retrouve Langkou dans la mythologie bretonne. Selon certains érudits, il serait hérité du dieu succélos dans la mythologie celtique, c'est-à-dire le dieu de la vie, de la mort, des récoltes et des troupeaux. Mais on peut aussi le rapprocher du dieu irlandais Eoshaïd Ola Tahir ou Dagda qui tuent et donnent la vie avec leurs armes. Ainsi, tout comme ces homologues, Langkou aurait pour fonction de perpétuer le cycle des saisons mais aussi ceux du jour et de la nuit ainsi que celui de la vie et de la mort. Langkou est la personnification de la mort, c'est pourquoi ses représentations sont très proches de celles de la faucheuse elle-même. Langkou est souvent représenté par un vieil homme très grand, très mince, avec de longs cheveux blancs, vêtus d'un grand feutre, c'est-à-dire un grand manteau, et d'un chapeau à large bord. Où, tout comme la faucheuse, Langkou est décrit comme étant un grand squelette drapé d'un linceul et tenant une faux emmanchée à l'envers à la main. Il est accompagné soit d'une charrette quand il est à terre, soit d'un bateau quand il longe la côte, et cela lui sert à transporter les âmes qu'il collecte. Cependant, contrairement à la mort, on le représente plus souvent comme un être de chair puisqu'il était un humain avant de devenir l'incarnation de Langkou. Selon les secteurs de Basse-Bretagne, Langkou serait le premier mort de l'année ou le dernier mort de décembre. Il remplace ainsi Langkou précédent pour une durée d'une année et une nuit. Ainsi, l'âge et la personnalité de l'incarnation actuelle a son importance dans le rôle de Langkou puisque celui-ci aura tendance à emporter principalement des gens de sa génération. De même, s'il est une bonne ou une mauvaise personne, il aura tendance à prendre plus ou moins de monde au cours de l'année. Souvent décrit comme l'incarnation de la mort, Langkou ne serait pas la mort elle-même mais plutôt son messager. Ce rôle fait de lui ce qu'on appelle un psychopompe, c'est-à-dire tout simplement une personne qui conduit les morts. Il a pour tâche de collecter les âmes des défunts pour les conduire vers l'au-delà. Il aurait également un rôle de faux soyeur, auquel cas on ne le représente pas avec sa faux mais plutôt avec une pelle. Mais on connaît surtout Langkou dans son rôle de messager de la mort. La légende raconte que si on entend le grincement des roues de sa charrette à la nuit tombée, trois jours plus tard, quelqu'un de notre famille ou un membre de notre voisinage proche mourra. La légende dit aussi que celui qui le voit trépassera dans l'année. Pour sa tâche de messager, Langkou est accompagné par l'oiseau de la mort. C'est une chouette effraie dont le cri nocturne glace le sang. Langkou règne sur un domaine qui serait dans les monts Daré, un massif montagneux et ancien de la Bretagne occidentale dans le massif armoricain. Langkou y règne en maître et les âmes dépendent de lui. Dans la légende bretonne, la nuit de Noël s'appelle la nuit des merveilles. Il est dit que lors de la messe de minuit, tous ceux qui auront ressenti la cape de Langkou les frôlés décèderont dans l'année. Pour en finir avec cette première partie, on va faire un petit survol de la statuaire de Langkou. La statuaire, c'est tout ce qui est représentation en statues et en bas-reliefs. On retrouve énormément de représentations de Langkou sur des églises, des chapelles, des ossuaires et autres bâtiments religieux un peu partout en Bretagne. On peut là encore le reconnaître facilement par son aspect de squelette et par sa faux, tantôt monté à l'endroit, tantôt monté à l'envers. Cela montre ici aussi que la représentation pouvait varier en fonction de la région, car comme Langkou était surtout utilisé dans la tradition orale, le récit pouvait différencier aussi en fonction du compteur. Je ne vais pas vous citer toutes les représentations de Langkou, mais uniquement celles que je connais le plus. Vous pourrez en trouver d'autres, mais comme je ne les connais pas, ou pour certaines, trop peu, j'ai préféré ne pas les mentionner pour éviter de faire de grosses erreurs. Pour commencer, une petite série télé qui, je l'espère, sera enfin diffusée en film quand la situation sanitaire le permettra. Langkou n'est pas connu que dans notre Bretagne actuelle. On peut remonter certaines légendes parlant de lui jusque dans l'ancien royaume de Bretagne, en globant la Bretagne et le Royaume-Uni, voire même un peu plus. Et c'est pour cette raison que dans l'épisode 10 de la saison 3 de Kaamelott, intitulé tout simplement Langkou, Alexandre Astier axe tout un épisode sur ce personnage. Dans cet épisode, un serviteur meurt dans la chambre de Démetra et celle-ci raconte à Guenièvre qu'elle a toujours eu peur de Langkou et que le bruit de sa charrette la terrifie depuis toujours. Perceval viendra chercher Arthur dans sa chambre pour lui dire que Langkou souhaite lui parler. Quand Arthur le rejoint, Langkou lui explique qu'il serait plus simple pour lui de stationner sa charrette devant les cuisines pour que ce soit plus pratique pour lui et il demande également un coup de main pour transporter le corps. L'épisode se conclut par un gueuleton entre Arthur, Perceval et Langkou qui explique un peu comment fonctionnent les signes avant-coureurs qu'il envoie en tant que messager de la mort. C'est dans la saga des Final Fantasy que l'on retrouve le plus d'allusions à Langkou. Dans le 8e opus, Langkou est un sort qui inflige Kao à une cible. C'est donc un sort de mort et quand on le lance, on peut voir une représentation ancienne de Langkou sous sa forme de squelette drapé de noir et muni d'une grande faux. Dans Final Fantasy 9, il y a un petit jeu qui s'appelle Creuse Chocobo dans lequel on chevauche un chocobo qui recherche des trésors. Parmi ces trésors, on peut retrouver un item qui s'appelle Piment en cou qui permet de booster le chocobo. On peut également récupérer cet item auprès du petit chocobo qui est à côté de Gros Chocobo dans le paradis des chocobo. Il nous donne un piment chaque fois qu'on lui en demande. Quand on donne un piment en cou au chocobo, celui-ci entre dans une espèce de transe qui lui donne des pouvoirs supplémentaires utiles pour récupérer certains trésors. Quand on est dans l'eau, il peut faire un grand plongeon. Il peut atteindre les cieux et surtout le jardin volant des chocobo. Et enfin, devant une montagne, il peut creuser la roche. Et je crois que je n'ai jamais autant dit le mot chocobo en aussi peu de temps. Bref, pour finir avec les Final Fantasy, dans le douzième opus, on peut rencontrer un puissant ennemi semi-caché qui s'appelle Anku. A vrai dire, ce n'était pas mon FF préféré donc je n'en ai pas un grand souvenir. Passons aux BD avec tout d'abord un tome de Spirou datant de 1978 baptisé L'Anku. Ce qui est notable ici, c'est que cette BD sera la seule qui sera intégralement traduite en breton. On peut également retrouver aux éditions Soleil une série de trois BD qui s'appelle Les Contes de L'Anku, qui reprend la légende de L'Anku et dans laquelle un romancier qui s'appelle Guillaume Cadic a pour obsession de retrouver L'Anku. Pour cela, il traverse toute la Bretagne à la recherche de témoignages de gens qui auraient croisé L'Anku pour l'aider à le retrouver. Pour parler vite fait de la musique, je vais vous parler uniquement d'un groupe et d'une chanteuse. Commençons par le groupe, Triane, qui a fait deux chansons qui parlent de L'Anku. L'Anku pour la première et L'Anku pour la seconde. Récemment, en 2017, la chanteuse Nolwenn Leroy a sorti une chanson qui s'appelle L'Anku disponible dans l'album « J'aime ». Enfin, nous allons terminer cette vidéo en parlant rapidement du jeu loup-garou de tierce lieu dans sa version online. Dans cette version, l'un des habitants peut se retrouver avec le rôle de L'Anku. Son pouvoir sera simplement de pouvoir continuer à voter pendant encore deux tours après sa mort, mais sans que les autres habitants ne connaissent contre qui il a voté. Vu qu'il sait qui sont les loups-garous, si son vote était connu de tous, ce serait bien trop facile pour les dévoiler. Et voilà, nous en avons fini avec cette petite légende bretonne. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi de vous la retranscrire. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu et de commenter la vidéo, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501